Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Vous nous rejoignez pour le webinaire APA et Leak & Go. Et donc on va aujourd'hui vous présenter la communauté auprès de mon arbre, le programme Leak & Go. On est deux à animer ce webinaire. Moi-même, Élodie Masseguin, je suis coordinatrice de programme participatif à Télabotanica. Et il y a également Laure Turcati. Bonjour tout le monde, je suis Laure Turcati, je travaille à Sorbonne Université. où je coordonne un observatoire participatif de l'environnement urbain qui s'appelle Particité et dans le cadre duquel est décliné Leak & Go dont on parle aujourd'hui. Parfait, n'hésitez pas si vous souhaitez vous présenter dans le chat, comme ça tout le monde aura un petit aperçu des participants. Je vais vous partager mon écran. J'espère que vous allez bien voir tout ça. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Laure, de ton côté, tu vois bien? Parfait. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, une nouvelle personne nous rejoint, je l'admets. Bienvenue aux nouveaux participants. Donc, on commence le webinaire. Donc, au programme d'aujourd'hui, on va voir les deux projets qui font partie d'Auprès de mon arbre, programme de sciences participatives Streets et Lik & Go. On aura un petit focus sur les lichens. Si on est débutant et qu'on ne sait pas du tout ce que sont les lichens, on va avoir une chouette présentation par Laure, suivie de la présentation du protocole de Lik & Go, des outils Télabotanica, comment être relais, puis on répondra à toutes vos questions. Alors, le contexte. Dans quel contexte c'est créé? Auprès de mon arbre. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, Auprès de mon arbre, ce n'est pas un programme. C'est plus une communauté qui englobe plusieurs projets autour des arbres. Alors, en fait, l'idée est née en 2017. Il y avait un grand appel à projet, mon projet pour la planète, du ministère. Et on a proposé Auprès de mon arbre, en fait, comme une communauté qui regrouperait tous les observatoires qui souhaitent faire partie de ce projet-là pour être mis en valeur avec des protocoles autour des arbres et lancer deux projets. Streets, le suivi de la flore des pieds d'arbre en ville et Lik & Go, dont on va vous parler plus en détail aujourd'hui. Alors, grâce au vote citoyen, le projet a été lauréat. Donc, on a pu lancer ce projet-là avec différents partenaires. Évidemment, Sorbonne Université, dont l'or fait partie. Et également, le muséum naturel, le muséum d'histoire naturelle. Alors, pardon, je coupe deux secondes. Il y a Marine du CPE de Lozère qui rentre, qui nous rejoint. Donc, bonjour Marine et bienvenue. Donc, on est maintenant plus d'une vingtaine de personnes. J'espère que du coup, les nouveaux venus voient bien le partage d'écran. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si vous en avez. Donc, auprès de mon arbre, qu'est-ce que c'est ? Cette communauté que l'on voit représentée ici sur le schéma. Donc, il y a plusieurs observatoires qui existaient déjà sur les arbres et qui ont rejoint la communauté, les inventaires des arbres remarquables, l'inventaire des arbres tétards de l'Isère, l'observatoire des saisons qui s'intéresse aussi aux arbres, rando-clim, leak-and-go et streets. Streets, donc, c'est un tout nouveau projet de sciences participatives, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui a pour objectif de recenser la flore des pieds d'arbres en ville. En fait, ce projet est né suite à Sauvage de Maru, donc l'observatoire de la flore urbaine. On s'est rendu compte, en fait, que les pieds d'arbres étaient très intéressants en termes de réservoirs de biodiversité. Et donc, on aimerait comprendre comment la flore, en fait, se déplace d'un pied d'arbre à un autre. Et donc, pour répondre à ces questions-là, on a lancé ce tout nouveau protocole, toujours avec Nathalie Machon, qui est la responsable scientifique de ce projet, Comme Sauvage de Maru. Et également, leak-and-go, est-ce que tu veux nous parler, Laure ? Donc, comme je vous le disais, leak-and-go fait partie de Particité, qui est un observatoire scientifique et participatif, dont les objectifs sont de construire une connaissance globale et partagée de l'environnement, et de faciliter aussi la participation à toutes les étapes de la démarche scientifique, donc pas uniquement la collecte de données, mais aussi en amont dans la conception des projets et des protocoles, et en aval avec l'analyse de données. Donc, dans ce contexte, on a sollicité les citadins pour savoir quelles thématiques pouvaient les intéresser en priorité quand on parlait d'observer l'environnement urbain. Et ce qui les ressortit, c'était que les questions prioritaires étaient la qualité de l'air et la nature en ville. En parallèle, moi, j'étais en relation avec un enseignant du secondaire qui s'appelle Marc Boulanger et qui est membre de l'Association française de l'ikénologie et qui me disait, il faut absolument faire un observatoire participatif sur les lichens, ce sont des bons bio-indicateurs de la qualité de l'air. Donc là, c'était parfait. On remplissait les deux objectifs de travailler sur la qualité de l'air et la nature en ville. Donc, on a commencé à réfléchir à cet observatoire qui a donné l'IKEN Go. Donc, les objectifs, c'est d'utiliser les lichens comme des bio-indicateurs de la qualité de l'air sans les prélever, mais aussi d'étudier d'autres paramètres environnementaux qui peuvent influencer leur présence en ville parce que finalement, ces organismes sont assez peu étudiés dans le milieu urbain. Et donc, on comprend encore assez peu pourquoi telle espèce se maintient et pas une autre. Donc, c'est vraiment aussi étudier les caractéristiques des espèces qui leur permettent de se maintenir. Donc, du coup, pour commencer, pour certains d'entre vous, j'imagine que ça va être vraiment redite sur les lichens, mais un petit point sur leur biologie, leur écologie. C'est vraiment des diapositives que vous pourrez réutiliser en animation. Donc, j'ai commencé par un petit quiz, si vous voulez utiliser le chat. Là, dans la galerie de photos qui est présente sur la diapositive, il y a trois intrus. Alors, on peut peut-être faire une... Je n'avais pas pensé sur celle-là, faire comme une bataille navale. Disons que la rangée du haut, horizontalement, c'est A, B, C, et puis dans l'autre sens, 1, 2, 3. Alors, est-ce que vous savez, vous avez repéré les intrus qui ne sont pas des lichens sur les photos ? Il y en a un très facile. B8. Ouais, c'est ça, B3 ou B8. Bon, là, très facile, OK, c'est un oiseau. Il y en a deux autres. B7. Non, B7, c'est bien un lichens. Ouais, alors... Ouais, je commence à avoir des... Effectivement, il y a le C4. Donc, la toute dernière en bas. En fait, non, ce n'est pas un lépidoptère. C'est un champignon, mais pas lichenisé. Donc, un champignon type polypor qui pousse sur le bois. Et en A1, donc la toute première en haut à gauche, si vous regardez, ouais, voilà, c'est un crapaud. C'est la peau d'un crapaud. Un petit piège. Alors, je n'ai pas en tête le nom du champignon. Je ne suis pas sûre que ce soit un amadou. Je ne sais pas. Donc, voilà. Mais vous voyez que sur les autres photos, on a une grosse diversité de formes. On va en reparler. Alors, les lichens, il ne faut pas les confondre avec des organismes qui poussent souvent à côté, qui sont les mousses. Donc, j'imagine que vous savez faire la différence. Mais en animation, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le lichen, il a un côté un peu sec. Un peu, j'en ai là. Un peu rêche. Vous voyez, quand je le touche, il est un peu rigide, un peu solide. Alors que la mousse, c'est un végétal. Elle a quand même un aspect un peu plus moelleux. Voilà. Notamment avec les enfants, ça, ça marche bien pour leur permettre de distinguer les deux formes, enfin, les deux organismes qui n'ont rien à voir. Et donc, ces lichens, on peut les rencontrer dans différents habitats. Donc, sur des rochers ou sur des murs, sur des toits. Donc là, vous avez deux exemples. Donc, on appelle ces lichens saxicoles qui poussent sur le rocher. On en rencontre aussi sur les arbres. C'est la diapositive d'après. Donc, ceux qui poussent sur les arbres, c'est ceux qui sont concernés par lichengo. Lichengo, c'est pour ça que lichengo est auprès de mon arbre. Ça intéresse qu'aux lichens, donc corticoles, qui poussent sur l'écorce des arbres. Et donc, c'est ces deux habitats les plus courants pour les lichens, sachant qu'on a beaucoup, beaucoup plus d'espèces qui poussent sur les rochers que sur les arbres. Il y a un troisième type d'habitat qui est en fait directement sur le sol. Il y a quelques espèces qu'on appelle terricoles qui vont plutôt pousser dans des milieux qui sont assez pauvres, où la roche-mer n'est pas très loin, où on n'a pas une grosse épaisseur de sol. Donc, dans des environnements assez particuliers. Là, je n'ai pas mis d'illustration, mais en milieu tropical, qui nous concerne beaucoup moins pour lichengo, on a quelques espèces qui vivent carrément sur les feuilles des plantes. Donc, en milieu très humide, etc. Voilà. Alors, ces lichens, ils prennent des formes assez différentes. Là, je vous ai mis les trois principales qui sont assez importantes pour lichengo. On en reparlera après. Donc, on a développé une clé d'identification qui concerne les 37 ou 40, petite quarantaine d'espèces les plus communes en ville. Et l'entrée de la clé de détermination se fait par ces formes de lichens, donc qu'on appelle morphotypes. Donc, vous avez la première, là, à gauche, sur la diapo. J'ai un petit échantillon, là, mais je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est ce qu'on appelle les lichens crustacés. En fait, ils sont complètement incrustés dans le support. On ne peut absolument pas les soulever. Vous voyez, là, si je veux le soulever, en fait, je vais abîmer soit le lichens, soit l'écorce. Donc, voilà, ils sont incrustés. C'est les crustacés. Et donc, à grands traits, en ville, sur écorce, ce sont les espèces qui sont les plus tolérantes à la pollution. Donc, si on est dans un axe très passant, par exemple, et qu'on n'a que des crustacés, on peut se dire que la qualité de l'air est assez mauvaise dans le coin. Après, on a l'autre forme, qui est toujours assez aplatie. Donc, celle du milieu, toujours aplatie, plus ou moins aplatie sur l'écorce. Donc, là, j'ai quelques échantillons. Vous voyez, là, il y a deux espèces différentes sur mon petit bout de bois. Là, j'en ai une autre. Et donc, là, j'essaie de vous montrer. Vous voyez qu'il est accroché au support, mais je peux le soulever, le bord, là, de l'échantillon sans l'abîmer. Donc, et ce bord, justement, ça forme comme des petites feuilles qu'on appelle des lobes. Et donc, ces petites feuilles donnent le nom à la forme. On appelle ces lichens-là foliacés. Et donc, parmi ces espèces foliacées, on a des espèces sensibles, des espèces tolérantes à la pollution. Donc, si on a des foliacés, on peut se dire qu'on a une qualité de l'air à peu près moyenne. Ce qui est très intéressant, donc, c'est les espèces qui vont être le plus facile à déterminer, le plus courante qu'on va repérer quand on fait du leak-and-go. Et ce qui est intéressant, c'est que selon les espèces, on peut avoir une idée du type de pollution. On a quelques espèces qui sont, par exemple, très nitrophiles, donc qui aiment l'azote. Et elles sont plutôt indicatrices d'une pollution azotée, donc en ville typiquement liée au trafic ou au chauffage du urbain, par exemple. En milieu plus rural, ça peut être lié à l'agriculture, cette pollution à l'azote. Et donc, la dernière forme de lichens, donc celle qui est tout à droite, d'un coup ici, ce sont des lichens fruticuleux. Donc là, vous voyez sur le côté qu'il était accroché à l'écorce que par un seul point. Donc, il a une petite forme comme ça de buisson qui doit donner le nom fruticuleux, j'imagine comme frutissé. Et ces lichens-là sont les plus sensibles à la pollution. Donc typiquement, l'espèce que je vous ai montrée, c'est Usnea florida. Celle-là, on ne la verra jamais dans un relevé leak-and-go. C'est très, très sensible à la pollution. Mais juste, elle est très jolie, donc je vous la montre quand même. Donc celle-là, on la trouve rarement en ville ? Oui, celle-là, on la trouve en forêt, très loin des sources de pollution. Je vous montrerai après d'autres qu'on peut trouver. Enfin, Pseudovernia, Pseudovernia, Pseudoversia, qui est en photo, on peut la rencontrer en ville beaucoup plus facilement. Voilà, alors du coup, pareil, j'ai refait un petit quiz. Parce que comme cette entrée vraiment morphotype et forme des lichens est importante pour rentrer dans la clé leak-and-go, être sûre que vous avez bien compris ces différentes formes. Du coup, vous pouvez me dire dans le chat qu'est-ce qui est A1, A2. Cette fois, j'avais pensé à faire la bataille navale. C'est facile, je vous ai mis deux de chaque. Ouais, A1, Crustacé. Gagné. T'as mis les réponses. Ah ! Alors, A2, quelqu'un trouve ? Fruiticuleux ? Ouais, c'est fruticuleux, A2. Bon, c'est pas très facile sur photo, mais ouais. Ah, il y a une réponse dans le chat, je crois. Ouais, il y a plein de réponses dans le chat. Je ne vais pas assez vite, mais... Donc, du coup, j'ai vu, ouais, A2 et B1, effectivement, ce sont des fruticuleux. Vous voyez que quand même, le thal, donc le thal, c'est un peu le corps du lichen, il est plus dressé. B2 et C1 gagnés sont des foliacés. Donc, on voit ces petits lobes, là, qui ressemblent à des petites feuilles. Et puis, le C2 dernier est un crustacé. Vous voyez qu'on distingue à peine la limite entre le lichen et l'écorce. C'est sur une écorce de prunus. Voilà. Donc, tu peux mettre les réponses. Les réponses, voilà. Avec les noms des espèces. De toute manière, le PowerPoint, on vous le diffusera. Quand on enverra l'enregistrement, on vous enverra également le PowerPoint. Comme ça, c'est des choses que vous pourrez réutiliser et puis prendre un peu plus de temps pour regarder tout ça. Donc, après, une fois qu'on a travaillé sur ces formes, si on va un petit peu plus loin sur quel type d'organisme c'est, parce qu'on n'en a pas encore parlé, donc, j'imagine que vous savez, mais toujours pareil, vous pourrez réutiliser en animation. Donc, si on fait une tranche, là, comme ça, perpendiculaire à un lobe d'un lichen foliacé, donc comme ce qui est représenté sur l'image de droite et qu'on observe ça au microscope, du coup, sur la diapo d'après, voilà ce qu'on voit. On voit comme une sorte de sandwich avec des cellules filamenteuses de champignons de part et d'autre et au milieu, des cellules vertes qui sont des algues. Donc, on a, contre le support, voilà, du tissu lâche de champignons qu'on appelle la médule, après une couche d'algues et au-dessus, du tissu un peu plus dense, toujours de champignons qu'on appelle le cortex, qui ressemble à une sorte d'écorce, en fait, qui protège le lichen. Voilà. Donc, en fait, parmi les champignons, en fait, ce sont des champignons du groupe Ascomicet qui se lichenisent. Enfin, on parle de lichenisation, donc qui ont cette particularité de s'associer avec des algues ou des cyanobactéries. Donc, les cyanobactéries, c'est des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse. Et donc, les principales, ce ne sont que des algues unicellulaires ou des cyanobactéries, bien sûr, unicellulaires qui sont dans les lichens. Donc, on a des algues vertes et des algues plutôt orangées. Et donc, comment tout ça fonctionne ? Donc, le champignon, il permet de s'accrocher au support. En revanche, il ne récupère rien du support. Il récupère l'eau et les sels minéraux uniquement via l'atmosphère, donc de l'eau de pluie, du brouillard, la neige, etc. Et l'algue fournit les sucres par photosynthèse. Donc, voilà, on a un échange entre ces deux partenaires. Donc, on a une relation qu'on appelle symbiotique. Et donc, comme vous voyez que le lichen, finalement, il récupère tout l'eau et les sels minéraux par l'atmosphère. C'est pour ça qu'il est sensible à la qualité de l'air parce que s'il y a des polluants dans l'atmosphère, il va les récupérer tout autant que les sels minéraux dont il a vraiment besoin. Voilà. Et donc, pour vous montrer que ces lichens sont utilisés depuis les années 1850 comme des bio-indicateurs de la qualité de l'air et ils sont aussi utilisés dans un projet participatif au Royaume-Uni qui s'appelle Opal Air. Et là, vous avez un des résultats de cette étude. Donc, en dégradé de gris, ce sont des mesures factuelles du dépôt de dioxyde d'azote dans le milieu. Donc, c'est des mesures officielles avec des appareils. Et puis, les petits points colorés, c'est un indice de qualité de l'air calculé à partir des données qui ont été collectées par les observateurs volontaires. Et donc, plus cet indice est faible, en fait, plus on a, parmi les lichens qui ont été observés par les gens, des espèces nitrophiles, donc favorisées par l'azote. Et donc, en gros, les points rouges et jaunes, c'est là où il y avait le plus d'espèces nitrophiles. Et vous remarquez que, en fait, ça coïncide à grands traits avec les zones où on a ces mesures aussi de dioxyde d'azote qui sont les plus fortes. Donc, en gros, l'agglomération londonienne est un axe qui doit correspondre au vent dominant. Et à l'inverse, là où les dépôts sont les plus faibles, on n'a pas du tout d'indices négatifs. On a peu d'indices négatifs. Donc, on n'a quasiment pas de lichens nitrophiles. Donc, voilà, cette figure pour vous montrer qu'effectivement, on peut bien utiliser les lichens comme des bioindicateurs de la qualité de l'air. Et c'est assez largement fait. Donc, on peut le faire aussi en France. Donc, pour faire ça, je vais vous présenter tout de suite le protocole. Alors, c'est un protocole qui a été dérivé d'une norme AFNOR qui a été décidée à l'échelle européenne d'utilisation des lichens comme bioindicateur de la qualité de l'air. On a décidé de l'alléger juste un petit peu. Donc, les observations, elles se font sur trois arbres en ville. Alors, en ville, on fait assez exprès de ne pas déterminer plus précisément en ville. Ça peut être vraiment le centre d'une métropole comme un petit hameau. L'idée, c'est de ne pas être dans un espace boisé. Pas du tout être dans... Même si on est en ville dans un parc, pas dans un espace boisé parce que là, on change les conditions environnementales, notamment c'est plus humide et on n'aura pas les mêmes espèces de lichens. Donc, ces trois arbres, on les choisit bien droits et avec pas de branches à moins de deux mètres du sol. Ça, c'est simplement parce que si le tronc est penché ou s'il y a une branche assez basse, ça va modifier l'écoulement de l'eau le long du tronc et donc modifier aussi la présence des lichens. Alors, le protocole idéal, c'est trois arbres. Si jamais vous n'avez pas le temps de faire trois arbres, que vous n'en avez fait qu'un ou deux, saisissez vos données quand même parce que ça sera toujours utile. Et par ailleurs, comme les lichens ne bougent pas très vite, vous pouvez aussi observer les trois arbres dans un laps de temps d'un mois sans aucun problème. Donc, si vous n'avez pas le temps ou si vous avez différents ateliers étalés sur un mois, vous faites un arbre à chaque fois, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Donc, voilà. Une fois qu'on a repéré ces arbres, on se munit d'une grille de 5 carrés de 10 cm sur 10. Donc, moi, ce que je fais classiquement, c'est découper un morceau de grillage à moutons. Là, je n'en ai pas à vous montrer, mais on a 5 carrés de 10 sur 10 alignés dans le sens de la hauteur. Et on pose cette grille. C'est la diapo d'après. Voilà. La base de la grille à 1 mètre du sol. Donc, en fait, on observe les lichens entre 1 mètre et 1,50 mètre de haut. Donc, ce qui permet de standardiser. Donc, tout le monde va observer à la même hauteur. Et pourquoi répéter 5 carrés ? Donc, on va noter toutes les espèces présentes dans chacun des carrés. Et pourquoi 5 carrés ? Parce que ça permet d'avoir accès à l'abondance des espèces. Si une espèce est dans les 5 carrés, c'est qu'elle était plutôt abondante. Si elle n'est que dans un seul, c'est qu'elle était plutôt rare. Et donc, ça permet à nous d'avoir une idée de l'abondance de chaque espèce sans demander aux gens ou vous demander de compter les individus, ce qui serait vraiment très, très fastidieux. Et donc, pour l'instant, le protocole préconise de faire des observations sur les 4 faces du tronc, donc exposées au nord, à l'est, au sud, à l'ouest. Donc, ce qui fait sur les 3 armes, on doit observer en tout 12 faces qui peuvent paraître un peu beaucoup. En fait, ce qui est très long, c'est de faire le premier quadrat, le premier carré de la première face parce qu'on a toutes les espèces à déterminer. Après, on coche juste sur sa feuille de terrain qu'on a revu telle espèce dans tel quadrat. Donc, finalement, ce n'est pas si long que ça. Et donc, pour reconnaître ces espèces, on a fait un petit livret. Là, vous avez aussi une photo sur la diapo avec une clé de détermination qui est dédiée pour l'Ikhen Go parce que les lichénologues, classiquement, pour observer les lichens, pour les déterminer, et surtout, ils utilisent des réactifs qui sont des bases fortes. En fait, les lichens produisent des acides et donc, on a une réaction acide-base qui sont parfois colorées et qui sont très jolies. Donc, c'est plutôt assez rigolo de faire ça, mais manipuler des bases fortes, ça peut être dangereux. Donc, on a décidé de ne pas le faire en participatif. Donc, on a retravaillé une clé en s'affranchissant complètement de ces critères de détermination et en s'affranchissant aussi de critères qui demanderaient d'utiliser, de faire des coupes, d'utiliser des microscopes ou des loupes parce que ce serait trop long. Et donc, c'est pour ça que vous verrez dans la clé, parfois, on a des groupes d'espèces qui restent ensemble parce qu'on ne peut pas aller plus loin dans la détermination. Pour ça, il faudrait faire une coupe. Et donc, on a laissé grouper les espèces qui avaient des écologies assez similaires et qu'on ne pouvait pas distinguer sans microscopie. Donc, voilà, comme je vous le disais, l'entrée de la clé, c'est par les formes, donc les morphotypes de lichen, crustacés, foliacés, fruticuleux. Et il y a un tout petit peu de vocabulaire à acquérir pour utiliser la clé. Donc, moi, je ne l'ai pas précisé, mais avant de commencer lichen go, je n'étais pas du tout du tout lichenologue, un peu botaniste, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus facile d'avoir en tête les quelques espèces les plus courantes de lichen que de se mettre à la botan. Donc, en fait, la lichenologie paraît complexe, mais ce n'est pas si difficile que ça. Donc, pour le vocabulaire le thal, j'en ai déjà parlé, en gros, c'est le corps du lichen. Les lobes, j'en ai aussi parlé, c'est ces petites feuilles, donc pour les lichen foliacés, qui peuvent prendre des formes diverses. Là, vous avez des lobes assez larges, parfois, ils sont beaucoup plus étroits. Après, sur l'autre diapo, on a encore un petit peu de vocabulaire. Et après, donc là, cette diapo, elle concerne les structures de reproduction. Donc là, vous avez sur la photo ou sur cet échantillon des petites structures en forme de coupe, si vous voyez. Sur celui-là aussi, sur le jaune, on voit, je ne sais pas, peut-être que vous ne voyez pas à la caméra, mais c'est la photo de gauche en haut. Ces structures en forme de coupe, ça s'appelle des apothésies. En fait, c'est les structures de reproduction sexuée du champignon. Je vous ai dit, c'est des ascomicettes. Là-dedans, il y a une production d'asques et de spores du champignon. Et les deux structures en photo à droite, c'est des structures de reproduction asexuées. Donc, on a des cellules de champignons et des cellules d'algues qui se détachent et sont emmenées ensemble, soit par le vent, soit par les animaux. Donc, on a des structures un peu poudreuses comme la photo du milieu qu'on appelle des soralies. Alors là, j'en ai sur un échantillon, mais j'ai des doutes sur le fait que ça se voit à la caméra. C'est sur le bord des lobes. Vous voyez que certains lobes sont un peu relevés. Ça ne fait pas trop le focus, mais sur la photo, on le voit bien. Voilà. Et il y a d'autres structures là. Je n'ai pas d'échantillon pour vous le montrer. Sur le lichen, on a comme des sortes de petits boutons ou de petits cylindres. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des easy-dees. Toujours des structures de reproduction asexuées. Donc, vous voyez, en fait, on a en gros cinq mots à apprendre, peut-être un tout petit peu plus, et on arrive à se débrouiller avec la clé de détermination. Alors, la taille des soralies, c'est assez variable. En fait, parfois, elles sont jointives et elles recouvrent carrément le tal. Donc, il est tout poudreux. En fait, là, sur la photo, je pense que c'est sur une espèce où ça fait, ça doit faire de l'ordre du millimètre. Et les easy-dees, c'est tout petit, par contre. C'est inframillimétrique, mais ça se voit quand même à l'œil nu. Voilà. Donc, je pense que les easy-dees, je dirais de l'ordre du millimètre. Maintenant qu'on a vu le protocole, on va voir ensemble les outils pour participer à ce programme. Donc, on va faire la manip ensemble. Donc, quand on arrive sur le site de Télabotanica, je vais mettre ça de côté. Voilà. Donc là, vous êtes sur le site de Télabotanica. Première étape, vous identifiez en haut à droite. Donc là, on voit bien que je suis connectée. Élodie, je crois qu'on est toujours sur la présentation. Donc là, vous ne voyez pas le site ? Non. C'est bizarre ça. Alors, attendez. Est-ce que je vais faire ? Isa, elle dit que oui. Alors, chez toi, tu ne le voyais pas ? Moi, je vois la présentation. Alors, attendez. Si tout le monde ne voit pas le site, certains oui, d'autres non, je vais l'arrêter et on va le reprendre. Ce n'est pas grave. Des fois, ça fait ça. Repartager. Là, vous êtes tous bien sur le site internet ? C'est bon ? Oui, parfait. Donc, première étape, c'est bien regarder qu'on soit identifié en haut à droite et ensuite, on va chercher dans la rubrique projet. Là, on est sur le site de Télabotanica, donc le réseau des botanistes francophones qui a pour objectif de rassembler tous les passionnés de botanique. On voit qu'on est plus de 54 000 télabotanistes et donc, on regroupe également tous les projets en lien avec la flore. Et donc, si je clique sur tous les projets, je peux chercher la thématique qui m'intéresse et donc là, il suffit de taper « leak and go » et vous voyez qu'on nous propose l'espace projet. La première étape à faire quand on est identifié, c'est à rejoindre le projet. Donc, moi, je vais faire comme si je n'en faisais pas partie. Donc, vous voyez, là, on a en haut à droite « adhérer à ce projet ». Donc, c'est la première étape. J'adhère à ce projet pour pouvoir accès, avoir accès en fait à tout ce qu'on a sur l'espace projet pour pouvoir également échanger avec le forum, donc les membres de l'espace projet « leak and go ». Pour s'abonner, vous voyez, c'est juste ce petit bouton vert. Je m'abonne et comme ça, je serai tenue au courant des nouveautés, des actualités, mais je pourrais aussi poser mes questions. Vous voyez que c'est vraiment un espace qui est ouvert. On peut écrire directement à cette liste ou poster un nouveau sujet directement ici. Tout est relié. Si vous écrivez dans votre boîte mail à la liste « leak and go », elle apparaîtra également ici. Vraiment, c'est un outil qui est très simple pour pouvoir échanger. Dans le port document, vous retrouvez ici tous les outils de participation à « leak and go ». Utile, le flyer, la fiche terrain, le livret. Tout est téléchargeable ici. Vous voyez, via les petits logos que l'on a ici. Également très important, le wiki. On en parlera un peu plus après, mais quand vous êtes identifié, vous avez accès au wiki et à toutes les infos qui sont répertoriées. On vous le présentera tout à l'heure quand on parlera des relais notamment. Et sur l'onglet « outils », donc très important, vous avez l'outil de saisie qui reprend en fait toutes les informations de votre fiche terrain. Donc, c'est vraiment très important de transmettre ces données à la fin pour que derrière, on puisse les analyser ou faire des retours également. donc c'est juste ici. Ensuite, vous avez votre cartographie des observations qui est instantanée. Dès lors que vous transmettez une donnée, vous la retrouvez sur la carte. La galerie photo aussi. Donc, si jamais vous avez pris de jolies photos, c'est vrai que des fois, c'est l'occasion. Les likens permettent vraiment d'avoir vraiment des illustrations originales et plutôt très jolies en fonction des couleurs. Donc, vous pourrez, quand vous transmettez en fait des données, mettre une photo. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, mais si jamais vous n'êtes pas certain de l'identification de votre likens, ce n'est pas grave. Au contraire, joignez une photo et derrière, avec le réseau, vous allez pouvoir améliorer vos connaissances et pouvoir, derrière nous, on va pouvoir vérifier aussi les données. Donc, la galerie photo, le flux des dernières ops, donc ça, ce n'est pas le plus important. Mais vous avez également l'export des observations. Donc, nous, à Télabotanica, toutes les données sont libres, accessibles à tous, donc en licence Creative Commons, ccvayessa. Et donc, derrière, ça permet, si jamais vous voulez, par exemple, sur votre commune, pouvoir exporter les données et avoir accès directement. Donc, vous voyez que c'est préparamétré pour le projet Likengo et donc, vous pouvez le télécharger en format Excel. Ça peut être intéressant si par exemple, vous commencez, je ne sais pas moi, cette année, peut-être à observer du coup les likens et dans deux ans, vous aimeriez faire un petit export de toutes les données, pouvoir faire des analyses, pouvoir savoir quels likens ont été observés peut-être il y a deux ans, qu'est-ce qu'on a maintenant. Enfin voilà, sachez qu'en tout cas, cet outil vous est disponible juste ici. Donc, c'est important d'en avoir connaissance. Alors, maintenant, on est reparti au début. Donc ici, on a vu dans l'espace projet, n'hésitez pas à aller le rejoindre après le webinaire. Du coup, vous pourrez rejoindre la communauté en adhérant et en rejoignant le forum. Et maintenant, on va voir un autre outil. Donc, je commençais à vous parler tout à l'heure de la détermination. Si jamais vous n'êtes pas sûr de votre détermination, je ne sais pas si tout le monde connaît la plateforme Identiplant. Donc, c'est une plateforme collaborative d'aide à l'identification des plantes. Et donc, on va mettre sur tout au départ. Donc, c'est une plateforme en fait où tout le réseau, vous avez vu, on a un grand réseau, on a 54 000 personnes. À peu près la moitié des personnes sont des botanistes confirmés, voire professionnels. Et l'autre partie des botanistes débutants. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ce monde peut s'entraider. Et également sur les lichens. Donc là, on va cibler le référentiel lichens. Eh bien, si vous n'êtes pas sûr de votre observation, quand vous allez transmettre votre donnée, tout à l'heure, via l'outil de saisie et que vous mettez une photo, derrière, en fait, cette photo va se retrouver sur la plateforme Identiplant. Si vous avez mis en certitude d'identification à déterminer, on la retrouve ici. Et en fait, le réseau va pouvoir venir, du coup, participer à confirmer en fait, vos données et pouvoir du coup échanger sur votre observation. Par exemple, celle-ci, vous voyez, qui a été transmise par Françoise, du coup, qui est une participante très active au programme sur Beaumont. Il y a un groupe qui marche très bien, qui fait des sorties. Et vous voyez que derrière, il y a eu du coup un score de 3. Donc, il y a eu un vote pour cette identification-là. Il y a également eu un commentaire. Donc, c'est vraiment un outil qui permet du coup de pouvoir vérifier les données, aussi se rassurer, savoir que derrière, la donnée peut être vue par plusieurs personnes. Je crois que du coup, Laure, tu en as aussi transmis, il me semble. Non, en fait, j'ai commenté des données. Est-ce que tu te rappelles sur quelles données pour qu'on puisse voir ? Notamment chez Françoise. Peut-être ici. Alors, peut-être sur le fiscogne sur lequel tu étais au début. Celui-ci. Bon, alors peut-être pas ceux-là. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce qui était important de montrer, c'était que derrière, par exemple, de temps en temps, Laure peut aller aussi sur Identiflante pour peut-être vous aider à vérifier les données, à vous déterminer si jamais vous avez fait une proposition qui n'était peut-être pas tout à fait exacte ou pour pouvoir vous conforter aussi dans votre identification, votez pour. Voilà, le score dépend du nombre de votes également. Donc, c'est vraiment une plateforme pour derrière aussi se rassurer si jamais on n'est pas expert dans l'identification de, tout simplement, des lichens. On a cette plateforme qui peut venir en appui. Et puis, si jamais vous, au fur et à mesure, vous améliorez vos compétences aussi d'identification des lichens, eh bien, c'est aussi le moment après de venir aider le réseau pour pouvoir justement venir en appui peut-être sur une famille de lichens que vous commencez à bien identifier et pouvoir venir justement proposer un commentaire du coup sur ce réseau identiflante. Maintenant, on va passer au relais. Donc, nous, qu'est-ce qu'on entend par relais ? Ça peut être tout à fait des structures ou des personnes qui souhaitent relayer le programme, c'est-à-dire aider à la participation, organiser des sorties, faire le relais de l'information. Vraiment, c'est très, très large. Donc, il peut y avoir des relais. On a parlé tout à l'heure de Streets très rapidement, mais un peu de tous les programmes de sciences participatives dans l'e-can-go. La première étape, on a vu, c'est de rejoindre l'espace des forums, l'espace projet, pouvoir aussi peut-être, je ne sais pas, aider sur le forum, proposer des sujets, proposer des sorties. C'est vraiment, voilà, échanger et favoriser la participation sur tout le territoire à ces programmes. Bien sûr, prendre en main les protocoles. Donc, est-ce que tu veux dire quelques mots peut-être pour l'e-can-go ? Non, pas spécialement. On viendrait peut-être aussi à la fin sur le fait qu'il y a des vidéos en ligne aussi autour du protocole. et qu'on réfléchit, on a déjà réfléchi à d'autres outils qui pourraient vous aider à animer localement l'e-can-go. Donc, voilà, bien prendre en main les protocoles, les différents outils, bien sûr, les fiches terrains, tout ce qui peut y avoir. On a vu tout à l'heure le port document, tout est bien regroupé, donc bien prendre connaissance de tous ces outils-là. et après, là, on a mis, voilà, des petites choses qui pouvaient y avoir autour des lichens. Donc, il y a différents liens qui sont utiles, mais il y a aussi, voilà, proposer des ateliers de formation qui peuvent être un grand plus aussi. Donc, là, le déroulé d'un atelier type qui peut être mis en place. Là, je pense, il y a notamment des CPE qui font partie, là, aujourd'hui, du webinaire. Donc, il peut y avoir, voilà, une présentation du programme des outils. Nous, derrière, on peut fournir aussi le PowerPoint de base qui peut vous servir, qui peut vous servir justement pour faire une présentation qui peut être adaptée, bien sûr, en territoire, mais ça peut toujours être un bon début. Comment faire une sortie terrain, saisir ensemble les données. Nous, c'est vrai que sur les programmes de sciences participatives, on s'est rendu compte que c'est super quand il y a des ateliers de sortie terrain et que derrière, à la fin, on prend quelques minutes pour montrer comment se passe la saisie des données pour que, du coup, les personnes qui sont là à votre sortie voient vraiment la globalité du programme de sciences participatives et comprennent, du coup, toute l'importance qu'il y a à transmettre les données. C'est vraiment bien. Ce que certains font aussi, c'est qu'ils délèguent dans le groupe une personne qui peut être scribe, c'est-à-dire qu'ils notent sur la fiche terrain toutes les infos et une personne et une personne qui derrière va venir transmettre les données. On peut aussi déléguer comme ça sur des rôles par groupe. Ça peut permettre aussi que derrière, ça se fasse de manière assez simplifiée. Mais voilà, c'est le temps qui est bien important de prendre aussi la saisie et d'insister aussi que derrière, c'est vraiment un programme de sciences participatives, donc les données sont importantes. Et si on veut pouvoir faire des retours aux participants, il ne faut pas oublier cette petite étape-là, proposer à rejoindre les espaces projet. Voilà, on peut vraiment faire plusieurs petites choses. Donc présenter, on avait mis les programmes sur les stands. Là, c'était un stand à la fête de la nature. Bien sûr, quand on pourra refaire des animations terrain, on espère très vite proposer des quiz, présenter des échantillons comme l'a fait Laure. C'est vraiment des choses qui sont chouettes puisque du coup, ça illustre bien, ça intrigue. C'est vrai que c'est plutôt chouette. à propos des échantillons, on a des collections de références de l'Iken qui sont en cours de constitution par Isor Vötz qui est là, qui écoute le webinaire et qu'on pourra envoyer et prêter soit pour vos animations, soit même pour que vous puissiez vous constituer votre propre collection après, qui restera dans votre structure par exemple. et on va aussi, enfin, oui, Elodie l'a dit, mais proposer un PowerPoint tout près que vous pourrez réutiliser pour vous aider à faire ces animations. On pourra le mettre sur le wiki ou aussi sur le port doc pour qu'il soit facilement du coup accessible aux nouvelles personnes. Qu'est-ce qu'on avait mis ensuite ? La communication autour des programmes, donc très important. si aussi on peut valoriser les observations pour justement encourager derrière la prise en main des analyses locales. Bien sûr, comme je vous montrais, du coup, l'outil d'export est disponible, donc c'est vraiment des choses qui peuvent être faites localement sur certains programmes un peu plus anciens maintenant, mais par exemple, si on parlait tout à l'heure de Sauvage de Maru, il y a de nombreuses analyses locales qui se font et c'est vrai que c'est super pour les observateurs d'avoir des petits retours comme ça un peu plus réguliers. C'est vrai que pour faciliter comment on peut dire un peu fidéliser les observateurs d'une année sur l'autre, les retours sont très importants. On essaye d'en faire au niveau national, bien sûr, quand c'est possible, quand on a assez de données et voilà, quand on peut faire ce retour-là une fois par an, on essaye de le faire, mais si localement, voilà, des petits retours sur les observations peuvent être faits, c'est un grand plus en tout cas pour les observateurs. Donc, la communication, bien sûr. Là, on a mis d'autres idées, donc conférences. Elodie, moi, ça défie plus les diapos. C'est vrai ? Oui. Là non plus ? Non. Peut-être au bout d'un moment, au bout d'un moment, je le refais, ce n'est pas grave. Vous voyez les autres idées là ? Oui, ça y est. Bon, parfait. Il suffisait de rafraîchir peut-être un petit peu. Donc, on a mis des idées qui nous sont passées par la tête, donc des conférences qui peuvent être mises en place. Donc, en partenariat avec des lichénologues. je pense que l'or peut-être à des contacts aussi en fonction des événements qui peuvent être mis en place. Une conférence sur l'écologie urbaine, on a mis ça sur le lien de streets. Des moments festifs autour des programmes, donc se servir aussi des grands amphores qu'il y a dans l'année. On parlait tout à l'heure de la fête de la nature, enfin voilà, des petits événements locaux aussi autour des arbres. Il y en a pas mal aussi qui sont mis en place. Des défis sur les observations, ça, ça marche bien. Tu peux nous en parler ? L'or, Oui, on avait fait un défi sur le nombre d'arbres à observer dans un temps donné. On peut aussi faire des défis sur essayer de voir un fréticuleux. Comme c'est assez rare en ville, ça peut être une occasion de faire plein de relevés. Ou après, ça peut aussi être sur un quartier donné. Essayer de faire toutes les rues où on a des arbres qui se prêtent aux observations. en faisant un système de points. On peut aussi ludifier la participation localement. C'est assez simple. Carrément. Lancer le concours photo, ça marche plutôt très bien aussi pour un premier pas, une première expérience avec les lichens. Ça peut être très chouette d'ailleurs, un concours photo pour vraiment peut-être toucher un large public par le premier biais de la photographie sur la botanique. On voit que ça marche beaucoup des personnes qui au départ prenaient des photos de plantes uniquement parce qu'elles les trouvaient jolies. Et puis petit à petit, après, elles ont voulu savoir comment s'appelait cette plante. Et puis après, c'est des fois comme ça qu'on a réussi à capter de nouveaux télabotanistes. Sur les lichens, on peut aussi certainement avoir des passions qui naissent comme ça grâce à la photo. Donc, c'est des choses qui marchent très bien, qui peuvent être assez ponctuelles et qui peuvent vous permettre de faire vivre vraiment le programme un peu avec des temps forts comme ça sur toute l'année. puisque les lichens, ce qui est bien, c'est que ça marche toute l'année aussi. Oui, ça c'est un vrai bel avantage. Alors ensuite, donc on va parler maintenant des relais avec la charte des relais. Alors, ce serait bien là que le partage marche pour que je puisse vous montrer qu'on était tout à l'heure du coup. On était ici, donc c'est toujours sur l'espace projet Nikengo. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du wiki, juste ici. Le wiki, en fait, si jamais le mot ne vous parle pas, c'est tout simplement un site qui peut être éditable collaborativement partout. Il suffit de double-cliquer et tout le monde peut enrichir les pages. Donc nous, on s'en sert beaucoup justement pour avoir des témoignages, des retours d'expérience comme ça des participants, des relais et également pour mettre à disposition plein d'infos. Donc là, par exemple, le mode d'emploi de Nikengo est repris, comment saisir les données, mais également la charte des relais qui vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est un relais, qu'est-ce qu'il faut surtout avoir en tête sur le programme, la mission du relais. Peut-être, tu veux en dire quelques mots, Laure ? C'est assez simple, c'est s'engager à respecter le protocole, à promouvoir le programme en citant les organismes qui l'ont coproduit. Voilà, respecter la paternité du projet, quand des sorties sont faites, bien repositionner tout ce qui est repris là, mais c'est vrai que tout est bien détaillé. Voilà, et bien sûr aussi les engagements des porteurs nationaux par rapport à un partenaire comme un relais local, notamment le retour sur ce que Elodie vous présentait tout à l'heure, le fait de faire des analyses, d'avoir un retour aussi régulièrement possible sur les données, etc. Et à la fin, très important, il y a un petit formulaire qui vous invite à signer la charte. Donc, vous signez électroniquement, c'est un petit peu pour donner, qu'on puisse nous derrière aussi savoir qui s'engage à être relais puisque parfois il y a des actions qui sont faites en territoire et malheureusement on ne le sait pas. Donc, ça permet aussi d'avoir cette visibilité-là et surtout derrière aussi de pouvoir apparaître sur la cartographie des relais. Donc, normalement, c'est écrit… En fait, normalement, une fois que vous remplissez ce petit formulaire, vous recevez un lien pour vous inscrire, enfin, vous signaler sur la carte des relais. Alors, on a eu un souci technique, on s'est rendu compte qu'elle n'a pas marché pendant fort longtemps. Du coup, il n'y a que deux relais. Mais… On peut certainement retrouver les infos de ceux qui s'étaient inscrits avant pour leur… Normalement, Donc, en fait, voilà, la cartographie après, c'est une carte, tout simplement, une map. Donc, le relais peut se positionner en rentrant les infos. Alors, après, le programme est tout récent, donc c'est normal aussi. Enfin, il y a eu ce petit bug certainement qui a fait que les données n'étaient peut-être pas parues, mais ce n'est pas grave, elles vont apparaître. Et en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, le programme est récent et donc petit à petit, plusieurs relais vont apparaître sur le territoire. Ça permet aussi derrière aux nouvelles personnes qui veulent aussi s'engager dans la démarche, de voir où est-ce que sont les relais autour de lui, peut-être pour échanger, pour avoir des infos, savoir comment ça se passe aussi ailleurs. C'est plutôt bien à mettre en place. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez également devenir relais, à faire cette démarche-là. Et pour nous, c'est très utile si on a un particulier, par exemple, qui nous contacte en disant je suis intéressée, mais j'aimerais un accompagnement ou j'aimerais savoir si une sortie s'organise autour de chez moi, de pouvoir le diriger vers un relais local s'il y en a dans sa région. Bien sûr. Donc là, on a mis les petites adresses mail contact que vous aurez si jamais il y a des questions qui arrivent suite au webinaire. Il ne faut pas hésiter. Encore une fois, ça ne défile plus les diapos. C'est vrai ? Oui. Ce n'est pas grave. Hop, en quelques secondes, voilà. On va passer maintenant aux questions. Donc, au préalable, je vous avais transmis un Google Docs si vous aviez des questions auxquelles vous souhaitiez qu'on réponde, qu'on puisse les avoir dès maintenant. Si jamais vous en avez d'autres qui parviennent, vous les posez dans le chat et en prendre un temps aussi après. On va déjà répondre dès maintenant aux premières questions. Il y en avait pas mal. Alors, Laure, est-ce qu'il est nécessaire de connaître les lichens avant de faire des relevés ? Non. Alors, on a conçu les outils pour que quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des lichens puisse s'y mettre. Après, je vous le disais, je ne sais pas pourquoi les lichens ont un peu cette réputation d'être difficiles. Donc, il y a un petit côté effrayant et on se rend compte quand même qu'un petit atelier, une petite formation, ça permet de décomplexer les gens intéressés et donc de faciliter après leur implication dans le programme. Ça rassure. C'est rassurant. Après, c'est vrai aussi que pour les personnes qui ont déjà des réflexes naturalistes, même s'ils n'avaient jamais regardé un lichen avant, ils vont beaucoup plus vite forcément parce qu'ils ont des réflexes d'observation. Donc, ça, c'était aussi pour répondre à la question suivante sur les connaissances qu'il faut avoir. Vraiment, on n'a pas du tout conçu l'observatoire comme étant à destination de naturalistes ou de lichénologues. Donc, en principe, ça marche si on ne l'est pas. Évidemment, ça facilite si on a un petit œil naturaliste. Alors, si on se trompe d'espèce, ce n'est pas très grave parce que c'est pour ça aussi qu'on vous incite beaucoup à joindre une photo parce que comme vous l'a présenté, Elodie, on pourra vérifier derrière l'identification. Donc, ça, c'est très rassurant au niveau de la qualité des données. Après, si vous vous trompez et qu'il n'y a pas de photo, ce n'est pas non plus dramatique si on a beaucoup de données parce que si on a beaucoup de données, une erreur par-ci, par-là ne va pas brouiller le message. Sur les résultats que j'ai montrés là au Royaume-Uni, si quelqu'un se trompe et met une espèce très nitrophile dans un endroit où il n'y en a pas du tout, vu que par ailleurs, dans tous les autres endroits où il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'espèce nitrophile, ça ne va pas brouiller le message. Et il y a très peu de chances pour que toutes les personnes qui observent dans des endroits pas polieux se trompent de la même façon, par exemple. Donc, il n'y a pas de danger pour les données du moment qu'on en a beaucoup. Sur de nombreux programmes, on a ce retour. C'est vrai qu'après, les données sont quand même lissées et c'est ce qui permet aussi aux sciences participatives quand on a énormément de données sur l'ensemble d'un territoire de pouvoir vraiment jauger ça. et voilà, si vous vous trompez d'espèce même, ce n'est pas grave. Au contraire, derrière aussi, vous allez apprendre de ça sur identiflant. Vous allez avoir peut-être des votes contre, vous allez avoir des propositions et puis vous ne ferez plus l'erreur. Au contraire, des fois, c'est vraiment ce qui rebute des participants sur la botanique, sur les liquères en disant moi, je n'y connais rien, je ne veux pas transmettre de mauvaises données mais il faut vraiment franchir ce cap et je pense que le fait derrière aussi qu'on ait connaissance de tous les outils pour pouvoir nous derrière, que vous ayez conscience qu'on a accès aux données et qu'on peut les modifier et qu'on peut avoir un oeil dessus dès lors qu'il y a une photo de toute manière, c'est vérifié. Et du coup, il y a une question sur le chat qui est en relation, c'est est-ce qu'il y a un livre de référence accessible ? Alors, tout à fait, je ne l'ai pas ici, c'est aux éditions Belin, la collection Food Nature. Donc, il y a trois tomes, un sur les lichens saxicoles, un sur les corticoles et un sur les téricoles. Et donc, celui sur les corticoles, il est, je pense que c'est vraiment le livre de référence en lichénologie et il y a des illustrations, il y a des belles photos et à chaque fois, pour chaque espèce, un petit récapitulatif des caractères qui sont, qui permettent de trancher, de confirmer que c'est bien cette espèce. Et donc, comme c'est un livre pour les lichénologues, il y a parfois cette question des réactifs dont je vous parlais. Tu pourras peut-être écrire la référence dans le chat ? Oui. Oui, super. La question suivante, comment peut-on trouver d'autres personnes avec qui mettre en place le protocole ? Donc ça, sur beaucoup de programmes, ça revient, savoir quand on veut se mettre en place, enfin mettre en place un projet, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir d'autres personnes qui peuvent être intéressées pour s'entraider, pour faire le protocole. Nous, sur Télabotanica, si vous êtes inscrit sur le site, vous pouvez contacter des télabotanistes de votre ville, de votre commune et les gens sont en demande d'action et donc vous pouvez tout à fait, c'est une des propositions auxquelles je pense, pouvoir faire appel au réseau de votre commune et proposer par exemple une sortie, pouvoir initier, alors qu'en pouvoir faire des sorties évidemment. Après, vous pouvez aussi faire un événement sur Télab et dire j'organise une sortie e-can-go, pourquoi pas, sur mon territoire et ça marche bien. Moi, j'ai déjà vu sur d'autres projets sur les missions Flore, il y avait une télabotaniste qui voulait mettre en place une mission Flore sur son lieu de vacances, elle allait sur l'Atlantique et elle connaissait personne là-bas et elle a fait un événement et moi du coup j'ai mobilisé le réseau sur le territoire où elle allait et ça a très bien marché, ils ont fait un petit groupe, ils n'étaient pas nombreux, 6, 7, mais du coup ça a permis du coup de s'entraider et donc ça c'est une des techniques notamment que vous pouvez faire du coup servir du réseau de Télabotanica, le réseau est en demande aussi de ça donc c'est une des propositions auxquelles je pense, peut-être que Laure tu en as d'autres ? Non, je pense que c'est la plus efficace et puis quand la carte des relais sera bien à jour, c'est aussi une bonne façon de contacter le relais le plus proche de chez vous, savoir s'il va y avoir une sortie. Et ça me fait penser aussi encore à un autre truc, en plus de la carte des relais, vous avez aussi accès tous à la carte des observations et donc vous pouvez voir où c'est qu'il y a eu des relevés et peut-être pas loin de chez vous qu'il y aura eu aussi des observations qui ont été faites et vous pouvez voir en cliquant sur l'observation, sur le relevé, par qui elle a été faite et idem, vous pouvez envoyer un petit message aussi via la carte aux Télabotaniques qui m'ont fait ces observations. Donc ça permet aussi de faire du lien et c'est chouette. C'est comme ça que des groupes peuvent se mettre en place aussi. Sur la commune de Villeurbanne, il y avait un groupe d'habitants qui s'étaient formés et ils se retrouvaient assez périodiquement et puis en fait, ils faisaient des groupes d'observation, ils se lançaient des challenges comme tout à l'heure, on en parlait avec Laure, que toutes les rues soient inventoriées en fait. Donc c'est plutôt chouette. Et quand elles étaient faites, l'année d'après, ils voulaient voir s'il y avait eu des évolutions et du coup, c'est vraiment super quand ces dynamiques se mettent en place. Ça marche très très bien. Est-ce qu'il faut adhérer à une association ? Pas du tout. Pour participer, vous n'avez besoin d'adhérer à rien du tout. Vous êtes libre. Après, si vous souhaitez adhérer bien sûr à Télabotanica, vous pouvez, mais ce n'est pas du tout. Il n'y a aucun prérequis. La seule chose, c'est bien sûr derrière de transmettre les données. C'est la seule chose qu'on demande en retour de la participation. C'est uniquement ça. Comment savoir si cela se pratique déjà dans ma ville ? On a déjà répondu avec la carte. Sur la carte des relais, sur la carte des observations, vous pouvez voir si ça se passe chez vous. Est-ce que je peux le faire tout seul ? Bien sûr. Alors, oui. Après, comme on l'a déjà dit, c'est quand même plus sympathique qu'à plusieurs. et il y a un petit côté, c'est aussi un peu plus pratique parce que, comme je vous ai expliqué, il y a la grille d'observation à maintenir sur le tronc. Si on est seul, il faut se munir d'une corde ou d'un lien pour l'accrocher au tronc. Si on est plusieurs, c'est plus pratique. Il y a quelqu'un qui tient la grille, quelqu'un qui observe, l'autre qui note. Et c'est quand même plus agréable de faire les observations à plusieurs, mais ce n'est pas du tout un prérequis. Et donc, comme on l'a dit, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques ou un microscope pour participer à l'Ikhen Go. En revanche, c'est quand même plus pratique d'avoir une loupe de botanistes parce qu'il y a parfois quelques structures qui sont assez difficiles à avoir, qui sont petites. On a parfois des individus de lichen qui sont petits. Donc, une petite loupe de botanistes, un grossissement x10, c'est largement suffisant. Et puis, ça vous permettra aussi de voir des choses vraiment très très belles. C'est très impressionnant. la première fois, du coup, quand j'ai observé à la loupe les lichen, tout ce qu'on voit, vraiment, en tout cas, moi, je vous le conseille, rien que pour le côté curiosité, c'est vraiment très intéressant. Comment faire si on a un doute sur l'espèce ? Ça, on en a parlé aussi. Vous prenez une photo, vous prenez plusieurs photos de l'espèce en question. Et comme ça, après, vous n'aurez plus de doute. Et donc, au-delà de la prise de photos pour Identiflante, je vous incite vraiment à prendre des photos parce qu'on réfléchit à construire une base de données de photos très conséquente. D'ailleurs, il y a déjà une observatrice, Likengo, qui nous a fait une jolie collection photo. Mais de faire grossir cette base et peut-être, à terme, vraiment dans plus, pas tout de suite, mais pouvoir travailler sur l'identification automatique, de lichens. Vraiment, si vous pouvez prendre des photos, non seulement ça facilite la détermination avec Identiflante, mais ça servira le projet à long terme. Oui, s'il doit y avoir un algorithme qui travaille sur la reconnaissance, c'est vrai qu'il faut beaucoup de photos. Donc, ça peut être comme plus d'en récolter énormément. Combien de temps faut-il pour faire un relevé complet, approximativement ? Je dirais entre une heure et une heure et demie. Une heure et demie, c'est vraiment quand on a une zone particulièrement riche et où on va passer du temps sur la détermination. Parfois, on met moins d'une heure. Donc, ce qui est en moyenne, pour l'instant, dans les données, on a sept espèces par site d'observation. Donc, en fait, ce n'est pas énorme. Et puis, vous verrez, quand on commence à en avoir fait plusieurs, il y a au moins trois, quatre espèces qu'on reconnaît tout de suite au premier coup d'œil. Et du coup, après, on peut passer du temps sur les trois, quatre autres qu'on ne connaît pas. Donc, finalement, ça va assez vite. La fiche de terrain aussi, on l'a conçue pour qu'on la remplisse rapidement. Donc, on coche juste les cases. Donc, ce n'est pas si long. Parfois, ce qui peut prendre du temps, c'est de trouver les arbres qui collent bien au protocole. parce que je ne l'ai pas précisé, mais on ne peut pas faire des observations sur les platanes parce que leur écorce tombe et donc les lichens n'ont pas le temps de s'installer, non plus sur les conifères qui sont trop acides. Donc, parfois en ville, on se dit que telle zone pourrait être très intéressante parce que très passante, mais en fait, ce n'est que des platanes, ce qui est quand même très courant. Donc, on ne peut pas le faire. Est-ce que toutes les espèces rencontrées en ville se trouvent dans le protocole ? Alors, on a essayé, oui. Pour déterminer cette liste d'espèces, on a travaillé avec des lichénologues de l'Association française de lichénologie. Donc, on s'est vraiment basé sur leur expertise à eux et à elles pour faire cette liste. Donc, a priori, oui. Alors, est-ce que lichéngo est compatible avec la situation sanitaire ? Alors, la semaine dernière, encore, oui. Tant qu'on est confiné, évidemment, non. Voilà. Dès qu'on pourra ressortir pour autre chose que faire les courses ou aller travailler, on pourra refaire du lichéngo. Est-ce qu'on peut proposer des activités lichéngo avec une association étudiante ? Ou faut-il être attaché directement au projet pour pouvoir animer le genre de sortie ? Non, Au contraire, oui. Donc, il y a déjà des sorties lichéngo qui sont proposées dans le cadre d'associations naturalistes étudiantes. Je pense notamment à Timarqa sur le campus Jussieu à Paris. Donc, il n'y a aucun problème. C'est une très bonne idée, au contraire. Et je crois qu'on a... Oui, c'était les dernières questions. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et qu'on va pouvoir du coup répondre au vôtre si vous en avez eu pendant la présentation, pendant la phase de questions. N'hésitez pas soit à activer votre micro, soit à le poser dans le chat. Il y a une question sur l'application. Est-ce qu'on prévoit de développer une application pour téléphone ? Alors, jusqu'à il y a peu, non. Parce que le problème des applications, c'est quand même que ça coûte assez cher et que ce qui est aussi coûteux, c'est la maintenance. Donc, c'est des technologies qui connaissent une obsolescence très rapide. donc on n'a pas les reins financiers pour maintenir ce genre d'outils très longtemps. Ceci dit, la semaine dernière, donc avec une petite entreprise de Marseille, on a répondu à un appel à projet européen pour imaginer une application qui permettrait de ludifier un peu la participation à l'e-can-go avec sous forme de petits défis dont on a déjà parlé, essayer de faire toutes les rues d'un quartier, voir le plus d'arbres possible en un temps imparti, des choses comme ça. Pour l'instant, on vient de le déposer, donc on ne sait pas si on aura le financement. Et sinon, par ailleurs, j'ai oublié de vous en parler, mais il y a la clé de détermination, donc évidemment sous forme papier, mais il y a aussi une application qui est disponible que sur Android qui s'appelle Biodiversi-Clay. Je vais noter. Et dessus, il y a une base de données sur DeLik & Go. Donc, vous pouvez la télécharger et déterminer les l'e-can-mêmes quand vous n'êtes pas connecté à Internet. L'avantage de la clé électronique par rapport à la version papier, c'est que s'il y a un moment dans le cheminement où vous êtes bloqué parce qu'on vous demande par exemple présence de Soralis et puis là, l'individu que vous avez n'a pas de Soralis mais vous ne savez pas si cette espèce n'en a pas ou si c'est juste l'individu que vous avez devant les yeux, vous pouvez ignorer cette question et l'appli vous proposera d'autres critères à observer. Donc, ça peut faciliter la détermination. Du coup, il y a une question sur est-ce qu'on peut commander la fiche en couleur imprimée ? Oui et non. Alors, on ne la vend pas mais si vous m'écrivez, je peux vous en envoyer quelques exemplaires. Voilà. J'imagine qu'on parlait de cette fiche-là. Je pense, oui. C'est vrai qu'en couleur, c'est vrai que c'est chouette. En bonus, vous avez cette info-là. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Quand il y aura plein de photos sur les Likens, on pourra faire du Likengo pendant le confinement en commentant les photos. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, pendant le premier confinement, on avait travaillé avec plusieurs observateurs et observatrices à définir des noms français pour les Likens parce qu'il n'y a pas de noms français globalement parce qu'on ne se sert pas tellement des Likens. Donc, quand il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de noms. On a suivi un protocole qui était préconisé par l'association de bryologie, la société de bryologie du Québec qui avait fait la même démarche pour les bryophytes québécoises. Et donc, sur le wiki, vous avez la liste des noms français qui ont été choisis. Donc, il y a eu un travail puis après, il y a eu un système de vote qu'on a soumis à la communauté Télabotanica. Bon, ça ne simplifie pas toujours le nom parce que je ne sais pas, fichie ascendance, je crois qu'elle devient la fichie dressée. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus facile à apprendre, mais au moins, il y a une sonorité un peu plus familière. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on a répondu à la majorité d'entre elles ? S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Si jamais vous en avez d'autres, ah, de plantes grimes sur les Likens, alors j'y ai pensé, mais du coup, il faudrait une grande base de données photo également pour que l'algorithme en propose d'autres. Donc, ça peut être une idée à garder en tête peut-être pour plus tard, à voir. Mais oui, c'est une bonne idée en tout cas. C'est ce qu'on faisait aussi pendant le confinement. On a invité les personnes à s'entraîner sur deux plans de game pour suivre les différents protocoles, enfin protocoles, entraînements qu'il y a. C'est tout à fait une bonne idée. pour s'entraîner, on peut aussi, c'est une idée qui m'a été donnée il y a quelques semaines lors d'un atelier, c'est de faire un jeu des sept familles ou un memory des Likens. On a quand même quelques photos, c'est vrai que si on en avait plus, on pourrait diversifier, mais voilà, ou un jeu où il faut reconnaître qu'on a toutes les espèces et puis il faut dire si c'est foliacé, fruticuleux, le plus rapidement possible, des choses comme ça. Plein d'idées de petits jeux qui peuvent être mis en place. Si jamais vous avez des questions qui viennent plus tard, comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas sur le forum après aussi, suite à cette journée, à les poser de toute manière. Il n'y a aucun problème pour ça puisque du coup, c'est vrai que peut-être là, à chaud, vous n'en avez pas d'autres qui viennent ou peut-être que ça a répondu. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais en tout cas, n'hésitez pas, à vous inscrire sur Leak & Go, à rejoindre le projet et le forum comme ça, si jamais vous pourrez échanger avec la communauté. C'est fait pour ça. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments à partager. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, bien sûr. Merci de la participation à tout le monde. Je vais bientôt éteindre l'enregistrement mais on peut continuer à échanger suite à ça. En tout cas, merci pour la participation à tous. On a été 27 pendant ce webinaire donc c'est plutôt chouette et puis il sera du coup diffusé aussi par la suite. Vous le retrouverez sur YouTube de Télabotanica. Merci à vous. Merci. Merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada